Confiance lors du premier match, puis déboussolé et proche de l'élimination, ressuscité par les Marocains dans la compétition, est depuis inarrêtable. Le parcours des éléphants dans cette canne 2023 n'aura pas été un long fleuve tranquille. Mais lors de la demi-finale face au Fongo, le coup de pied libérateur de Sébastien Haller a mis le sourire à quelques millions d'Ivoiriens. Le dimanche 11 février, c'est une réponse pour Zalor de déjà-vu qui prendra place à Ebampé et pour laquelle les Ivoiriens sont sûrs et certains de la victoire. 1-0 qu'ils nous l'ont fait pendant les mailles de pôle, c'est sûr que nous allons les rembourser en finale. On ne voit pas, ça va plus, il les fait mal encore. Donc le pôle aussi, c'est 1-0 pour la Côte d'Ivoire. D'autres, bien optimistes, restent toutefois vigilants. Rien à dire pour la foule, il essaie qu'on va gagner 2-0. Mais aux humains, on aurait un peu fait de l'humain, il essaie qu'on va gagner. Avant de savoir qui du Nigéria ou de la Côte d'Ivoire soulèvera la coupe, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud savent qu'on trompe pour la 3e place. Quand j'irai à la configuration des deux équipes, je pense plus pour l'Afrique du Sud. J'ai un sport aussi de 2 à 2 à 1 pour l'Afrique du Sud. Les 10 et 11 février prochains s'annoncent d'ores et déjà sous haute tension pour les fans de Ballon. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501